... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre avec Michel Serres, qui vient ce soir nous présenter son dernier ouvrage, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'histoire. Il était acquis que l'histoire commençait avec l'apparition de l'écriture. Or vous, Michel Serres, pour vous, cette histoire commence il y a 14 milliards d'années avec le Big Bang. Et toutes les traces de l'apparition de la vie sont des codes que la science nous permet et nous a aidés à déchiffrer et qui constituent la trame de ce que vous appelez le grand récit de l'univers. C'est la première fois que vous abordez une philosophie de l'histoire et vous le faites de manière plutôt critique et frontale, loin de l'histoire anthropocentrée à laquelle les historiens nous ont habitués. Vous dites d'ailleurs, page 7 de votre ouvrage, « Les historiens se vantent volontiers d'exercer, de pratiquer, de célébrer la mémoire, alors que leur discipline se définit plutôt comme une série d'oublis. » Que voici ? Et donc vous nous proposez justement une nouvelle grille de lecture de cette histoire. Alors, d'abord, ce pour quoi j'ai été amené à écrire une philosophie de l'histoire, c'est pour des raisons réellement contemporaines. Vous voyez, vous parlez du début de l'histoire, on en reparlera certainement, et même avec abondance, mais j'ai été préoccupé par beaucoup de choses. D'abord, par le fait que, d'une certaine manière, la politique était en panne. Et ce pourquoi la politique est en panne, à mon avis, c'est qu'en effet, nous manquons d'une philosophie de l'histoire. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres, ou nos anciens, d'ailleurs les anciens assez proches, avaient de l'histoire une idée, disons, progressive. Et on attendait toujours de l'avenir de l'histoire que les choses aillent mieux. Et ce qu'on appelait, évidemment, le progrès. Et ce progrès-là était engendré par ce qu'on appelle, si vous voulez, la philosophie des Lumières. En gros, si vous voulez, ce mouvement était né dans le courant du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, il faut bien le noter, les parents ou les ancêtres du libéralisme, disons, qui fournit la droite aujourd'hui, c'est John Locke, c'était un homme des Lumières. Mais d'autre part, Karl Marx lui-même, qui est le père du socialisme dit scientifique, était aussi un homme des Lumières. Comme si la philosophie des Lumières, avait engendré les deux mouvements qui avaient été, si vous voulez, les mouvements opposés, qui avaient donné l'histoire telle que nous la connaissons. Très bien. Et alors, évidemment, le problème des Lumières, et d'ailleurs, nous en parlerons aussi, est aussi un petit peu en panne. Et donc, toute ma difficulté là a été de dire, si un philosophe n'écrit pas une philosophie de l'histoire, il manque à son devoir. Et en effet, jusqu'à maintenant, les philosophes avaient proposé ou conseillé un engagement politique. Mais cet engagement politique était bon, dans la mesure où il donnait une conduite morale, mais aussi, il avait un inconvénient, c'est que, comme on est tout le temps le nez sur le guidon, on était très proche des consignes des partis, et on manquait de recul pour avoir vraiment une sorte de philosophie globale. Et c'est ce recul que j'ai essayé de prendre. Alors, évidemment, en prenant du recul, comme vous le dites, j'ai pris la totalité de l'histoire avec beaucoup d'ambition. Évidemment, c'est de mon âge, avoir de l'ambition. Et si on n'en a pas à mon âge, évidemment, c'est fichu. Et j'ai divisé l'histoire en trois aires, en trois époques, en trois âges. Et à chaque âge, j'ai donné une sorte de figure. Darwin pour la première figure, Bonaparte pour la seconde, et le Samaritain pour la troisième. Et je m'insulquais là-dessus. Et alors, évidemment, quand j'ai été préoccupé par cette idée de faire une philosophie de l'histoire, ce qui m'a le plus préoccupé, je vous l'ai dit, c'est le contemporain. Et quand mes lecteurs, et vous en êtes de ces lecteurs, arriveraient ou êtes arrivés à la troisième partie, alors personne ne plus ne me croit. Personne ne me croit. Et je suis venu à Bordeaux pour essayer de vous convaincre. Voilà. Alors, pourquoi personne ne me croit ? Parce que, quand j'arrive à la troisième partie, alors, excusez-moi, cher ami, je commence par la fin, au lieu de commencer par le début. Excusez-moi de commencer par la fin. Alors, pourquoi personne ne me croit ? Tout simplement parce que, quand j'arrive à la partie contemporaine de ces aires que j'ai distinguées, je dis de la partie contemporaine, de l'âge que nous vivons, que c'est un âge doux. Doux, D-O-U-X. C'est-à-dire dulcis en latin. C'est-à-dire vraiment doux. Alors que tout le monde, évidemment, réagit en disant, mais non, nous vivons un âge de violence, nous vivons un âge dur, nous vivons un âge difficile, rien ne va plus comme avant, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que personne ne me croit. Et c'est pour ça que je suis venu à Bordeaux pour vous convaincre. Voilà. Alors, essayons de vous convaincre. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est que, ce pourquoi j'ai fait une philosophie d'histoire, je l'ai dit, c'est par ambition, et cette ambition est le fait d'un homme, d'un vieillard, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui avec une pudeur saute les seniors. Je suis un vieillard. Et les vieillards ont donc une réponse sur la question « C'était mieux avant ? » Parce qu'avant, justement, j'y étais. Et comme avant j'y étais, je peux témoigner, en effet, de ce que c'était avant. Eh bien, je vous dis, mesdames, messieurs, qu'avant, c'était pas mieux. Avant, c'était pas mieux pour une bonne raison. C'était connecté, gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Lénine, Staline, Mao Zedong, Pol Pot, Ceausescu, rien que des braves gens. Ça, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Et ces braves gens ont engendré, au milieu du XXe siècle, une série de guerres et de crimes d'État qui nous ont coûté plus de 100 millions de morts. Et 100 millions de morts, ça n'a plus rien à voir avec le contemporain. Vous voyez ? Et cette violence a été telle qu'elle a culminé, à un moment, dans les années 45, et même en août 45, à une période bien précise, qu'elle a culminé, après le bombardement de Dresde, qui était déjà un crime contre l'humanité, par le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est-à-dire la construction d'armes de destruction massive qui mettaient en péril à la fois le genre humain et la planète elle-même. Par conséquent, il y a eu une croissance de violence extraordinaire et qui arrive à son point culminant dans les années... Enfin, le 9 août 1945, au moment où Little Boy explose et transforme les femmes et les enfants d'Hiroshima en torches vivantes, et à partir de là, il se passe un événement, et même plusieurs événements, et des événements tels que je dis que, actuellement, nous vivons une période où il se passe des événements qui ne se sont jamais passés dans l'histoire, des événements uniques dans l'histoire. Alors, le premier événement qui se passe à ce moment-là, c'est que, dans les années 50, 52, 55, un certain nombre de gens qu'aujourd'hui, on mépriserait complètement en disant que c'est des bisounours, vous voyez, des gens comme Adenauer, comme Monet, comme Schumann, ont construit quelque chose qui était plus ou moins bancal, qui s'appelle l'Europe, et qui permet à l'Europe occidentale d'être en paix depuis 70 ans. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a des historiens sans doute parmi vous. Je leur demande s'il y a eu, depuis la guerre de Troyes, un instant de l'histoire où il y a eu 70 ans de paix. Vous voyez ? 70 ans de paix. Et ça, c'est un événement relativement unique. Évidemment, il y a eu la guerre d'Algérie, d'Indochine, etc., mais sur notre sol, si vous voulez. Il y a eu ainsi la guerre des Balkans, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, si vous voulez, par rapport à cette énorme mise à feu de la moitié du 19e siècle, du 20e siècle, ça n'avait plus rien à voir. Et on parle volontiers des 30 glorieuses qui sont le symbole de la prospérité économique de nos pays. Mais les 30 glorieuses n'auraient jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu les 60 dispésibles. Vous voyez ? Et il faut dire les 60 dispésibles. Vous voyez ? Donc là, il y a un âge relativement nouveau qui s'installe. Et j'ai appris dans les livres d'histoire, par exemple, que quand il y a une crise économique, ça déclenche aussitôt une guerre. Mais des crises économiques, on en a connu trois ou quatre ou cinq depuis les dates en question. et il n'y a pas eu de guerre ni entre la France et l'Allemagne, l'Italie, etc. Et s'il y a parmi vous des gens de 17 ans qu'ils se lèvent et je leur demanderai qu'elle est ton ennemi. Ils n'ont pas d'ennemi. Moi, de mon temps, j'avais un ennemi. Vous voyez ? Il y a une sorte de moment extraordinaire là qui se passe, qui ne s'est jamais vraiment passé dans l'histoire et qui a accompagné d'autres événements. Et ce pourquoi je dis le Samaritain pour donner une sorte de symbole ou d'incarnation à ce troisième moment, c'est que, puisque je raconte ma vie à propos de la guerre, il faudra même que je dise que quand je suis né, il y avait la fin de la guerre de 1914. Ma mère a été, vous le savez, vous ne le savez pas, évidemment, la seule de son collège à se marier alors qu'il y avait les autres de ses amis qui ne se sont pas mariés étant donné qu'il y avait des morts parmi les fiancés et les maris possibles à la guerre de 1914. Donc, c'était encore le souvenir de la guerre de 1914. 1936, la guerre d'Espagne. 1939, la guerre mondiale avec le cortège que vous savez. Donc, dans ma vie, ça a été d'abord la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, tout le temps. Et puis, tout d'un coup, le moment de la paix. Et puisque je raconte ma vie, je dois vous dire que j'ai un souvenir très, très net que dans les années 50, 51, une de mes tantes est morte de façon foudroyante de la méningite. Et elle est morte en huit jours de la méningite qui était à l'époque une maladie foudroyante. Et le médecin, j'avais à l'époque une quinzaine d'années, 16 ans, le médecin m'a téléphoné, disons, deux, trois semaines après, en me disant, monsieur Serres, j'ai quelque chose à vous dire d'extraordinaire. Nous venons de recevoir les antibiotiques et la pénicilline. Et dans ce cas-là, votre tante aurait eu trois jours de fièvre et trois jours de piqûre. Elle aurait été sauvée. C'est-à-dire que dans les années qui précèdent les années 50, lorsque un médecin recevait dans son cabinet 10 malades, il recevait 4 syphilitiques, 4 tuberculeux et 2 autres. À partir des années 52, il n'y avait plus que les 2 autres. C'est-à-dire, il y a eu une victoire temporaire contre les maladies infectieuses qui ont fait tout à coup de la médecine quelque chose de tout à fait nouveau dans sa propre histoire. Il y a eu une médecine nouvelle qui est arrivée. La médecine ancienne était très fine du point de vue des diagnostics, du point de vue des pronostics, etc. Mais elle soignait, mais elle ne guérissait pas forcément. Et tout d'un coup, la médecine guérit. C'est une nouveauté unique dans l'histoire. ça n'était jamais arrivé. Et du coup, dès les années 50, il arrive à notre société un événement qui n'était jamais arrivé. C'est que l'espérance de vie s'est mise à bondir. Elle s'est mise à bondir de 50 à 70, 80 ans. Aujourd'hui, une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons eu une société qui n'a plus rien à voir avec la précédente au point de vue de l'étalage des âges. Vous voyez ? Donc, bondissement de l'espérance de vie, donc bondissement de la démographie mondiale. C'est-à-dire que quand je suis né, de nouveau, pour raconter mes histoires de façon impudique, il y avait moins de 2 milliards d'habitants sur la Terre. 2 fois de 4, fois de 8, dans ma propre vie, qui n'est exceptionnelle que pour ça, l'humanité s'est multipliée deux fois par deux. Deux fois par deux. Ça n'était jamais arrivé non plus. Vous voyez ? Et cette augmentation de l'assurance de vie a donné des résultats prodigieux. Par exemple, je ne sais pas, lorsque mes ancêtres se mariaient devant l'Église, ils se juraient fidélité. oui, pour 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, petite poussette se marie, elle se jura fidélité pour 65 ans. Oui, ce n'est pas tout à fait le même mariage. On appelle ça du même mot, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et prenons un autre exemple, au hasard. Quand vous lisez les romans de Balzac ou de Dickens, par exemple, vous apercevez que le héros à 25 ans, il a hérité de ses parents et il a tenté de bouffer allègrement l'héritage de ses parents. Moi, je connais aujourd'hui des gens de 60 ans, mes enfants, qui n'ont jamais hérité, qui n'ont pas encore hérité. Vous voyez ? Ça fait une distribution des richesses qui n'a plus rien à voir. Donc, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus le même corps, ce n'est plus la même mort, ce n'est plus la même guerre, la même violence, la même paix, et ce n'est plus du tout la même prospérité. par conséquent, il faut prendre conscience que nous vivons au moins dans nos pays une période tout à fait exceptionnelle qui mérite vraiment ce que je lui donne, c'est-à-dire une ère nouvelle, une ère nouvelle. Et d'ailleurs, quand vous quitterez cette salle, je vous en supplie, si je n'étais venu à Bordeaux que pour ça, mon rôle aurait été rempli, vous allez taper sur votre ordinateur « Causes de mortalité dans le monde ». « Causes de mortalité dans le monde ». Et va apparaître sur votre écran un tableau avec les causes décroissantes de mortalité. Eh bien, mesdames, messieurs, quelle est la dernière des causes de mortalité dans le monde aujourd'hui telle qu'elle est pratiquement négligeable ? Négligeable à peu près comme les accidents d'avion. Eh bien, c'est guerre, violence, terrorisme. Guerre, violence, terrorisme. C'est ça la vérité globale du monde d'aujourd'hui. Et vous avez dans la tête le contraire. Vous avez dans la tête l'idée qu'on est dans un monde violent, dans un monde de guerre, dans un monde de destruction, dans un monde de cadavres, dans un monde de violence. C'est faux. Ah, pardon. C'est vrai factuellement. Il est vrai qu'il y a eu le Bataclan et je m'incline devant les victimes. Il est vrai qu'il y a Alep, évidemment. Il est vrai qu'il y a la guerre en Syrie. Il est vrai qu'il y a des troubles en Afrique. C'est vrai, bien entendu. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait autrefois les victimes de violence. Vous voyez ? Les chiffres sont accablants à cet égard. Nous vivons depuis... Et pire que ça ou mieux que ça, le nombre de violences par attentat ne cesse de baisser depuis 15 ans. Et vous avez un chiffre là-dessus sur Internet. Et les chiffres sont officiels. Ils viennent de tout ce que vous imaginez de l'UNESCO, de l'ONU, de l'OMS, etc. Vous voyez ? Je ne sais pas, moi. Il y a un chiffre qui me vient par la tête en 2015, par exemple. Il y a eu 17 citoyens américains qui sont morts dans le monde entier pour cause de terrorisme et 400 000 pour cause de tabac et 200 000 pour cause d'homicide à cause du port d'armes. Par conséquent, les fabricants de cigarettes sont des millions de fois plus dangereux que Daesh. Vous voyez ? Des millions de fois plus dangereux que Daesh. Vous voyez ? Et par conséquent, j'ai l'impression que dans vos esprits et ce pourquoi vous ne me croyez pas, c'est que vous êtes persuadés par les nouvelles de tous les jours que nous sommes en guerre perpétuelle. C'est faux. Nous sommes en paix depuis exactement 70 ans et le nombre de victimes ne cesse de baisser. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu dans ma troisième partie faire un sort très précis à ce que j'appelle la douceur, le doux, c'est-à-dire la paix pour commencer, le soin des maladies de l'autre. Par exemple, je ne sais pas, il faudrait faire une histoire de la douleur, par exemple. Savez-vous qu'avant les années 50, il y avait très peu d'anesthésie, encore moins d'anesthésie, encore moins de médicaments contre la douleur qui fait que nos ancêtres ont souffert tous les jours d'une douleur inévitable et quotidienne. Alors qu'un médecin peut rencontrer aujourd'hui un homme de 60 ans qui n'est jamais souffert. Je ne dis pas qu'on souffre plus, je n'ai pas dit ça du tout, mais il y a une tendance, si vous voulez, résiduelle à la baisse de tout ce qui faisait la vie dure autrefois. Et d'ailleurs, il y a une raison qu'on peut donner. Les grands événements aujourd'hui, c'est certainement les grands fleuves migratoires. Les grands fleuves migratoires, vers où se dirigent-ils ? Ils se dirigent vers le puits de potentiel, de douceur, que voulez-vous ? C'est-à-dire chez nous. Et donc, ma troisième partie, je l'appelle l'âge doux pour cette raison-là. Voilà. Et là, je me défends beaucoup contre ceux qui ne me croient pas. Et j'espère qu'en sortant de cette salle, vous serez peut-être un peu ébranlé et que vous allez voir sur Internet la démonstration de ce que je dis. Voilà. C'est mon premier plaidoyer de la soirée. Voilà. C'est le premier plaidoyer de la soirée. En quoi l'ère numérique qui vient d'apparaître il y a une vingtaine d'années, qui est une nouvelle ère anthropologique que nous vions tous après l'apparition de l'écriture puis l'apparition de l'imprimerie, la deuxième rupture, en quoi justement cette rupture accompagne l'âge doux ? Vous avez bien raison de poser la question parce que c'est le troisième composante de l'âge doux. Il y a premièrement la paix, il y a deuxièmement la question médicale qui fait du médecin le héros du monde contemporain. C'est pour ça que je l'appelle le samaritain. J'aurais pu l'appeler. Je crois que le médecin c'est un monstre qui a deux têtes. Il a une tête scientifique et c'est Jacques Bonneau et il a une tête de pitié qui se penche sur le blessé et je l'appelle le docteur Javier si vous voulez. C'est la double tête. C'est pour ça que j'ai dit le samaritain qui est à la fois quelqu'un qui se penche sur le blessé et qui le soigne. Voilà. Et par conséquent je crois que c'est lui qui domine ces 70 ans dont je parle aujourd'hui. Alors ça c'est les deux premières composantes mais la troisième ça serait évidemment l'ère numérique. Alors l'ère numérique alors je me retourne de nouveau vers les historiens. Les historiens ont l'habitude lorsqu'ils scandent de la philosophie de l'histoire de la scander au moyen de choses dures. La pierre taillée la pierre polie le moulin avant la révolution industrielle vous voyez des choses comme ça. Et moi j'aime bien scander l'histoire au moyen du doux c'est-à-dire de la transmission des messages. C'est-à-dire que disons au premier millénaire avant Jésus-Christ l'humanité ne transmettait les messages que de manière orale. Et alors le support de ce message c'était le corps humain. C'est mon corps qui émet des ondes. Et vous recevez ces ondes par votre système auditif c'est-à-dire par votre corps. Donc le support c'est nos corps et le message c'est les ondes sonores émises ou reçues. Et tout d'un coup une révolution énorme intervient disons au milieu du premier millénaire c'est la révolution de l'écriture. Et l'écriture change de support. Le support n'est plus le corps humain mais le vélin la peau de veau le parchemin la peau de mouton ou biblos le papier. Et ça c'est le nouveau support qui est externalisé par rapport au corps. Et d'autre part le message c'est justement le codage de l'écriture sur lequel nous reviendrons tout à l'heure sur lequel vous m'avez interrogé au départ. Et ça c'est la première révolution. Et cette révolution qu'est-ce qu'elle change ? Réponse elle change tout. Elle change l'état elle change le droit le code écrit code oral elle change la pédagogie elle change la science la mathématique et elle change surtout la religion c'est-à-dire l'écriture sainte les religions du livre du livre écrit. Et puis la deuxième révolution qui apparaît sur le doux donc sur le couple support-message corps ondes ou papier écriture ça sera évidemment l'imprimerie et à un moment de l'apparition de l'imprimerie le spectre changement de la société est le même tout change absolument la politique le droit la pédagogie la science et y compris la religion nos amis protestants sont là pour le dire n'est-ce pas c'est exactement ça et la troisième révolution c'est la nôtre c'est la révolution numérique où effectivement le support n'est plus le même il est électronique et où le message n'est plus du tout le même et par conséquent là ça va changer les mêmes choses ça va changer le droit ça va changer la politique ça va changer etc donc la révolution du numérique mais je l'ai dit déjà en petite poussette c'est pour ça que je m'épargne un peu de le dire dans le second livre est un peu parallèle c'est le troisième élément de l'âge doux dont je parlais voilà c'est si vous voulez la description la plus complète que je peux faire du contemporain et ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est qu'il est extrêmement difficile de lire le contemporain pourquoi est-il difficile alors on peut toujours accuser les médias de dire ils ne parlent que de violence que de terrorisme que de cadavres ces funéraires on peut toujours les accabler et même les politiques parce que j'ai entendu le politique à un moment d'un attentat dire l'histoire nous rattrape comme si l'histoire n'était faite précisément que de violence vous voyez et qu'au moment même où il n'y a pas de violence on ne peut plus la lire l'histoire vous voyez et c'est pour essayer de relire l'histoire à nouveau frais que j'ai écrit ce livre alors bien sûr la partie précédente est presque l'opposé de la partie douce c'est l'âge dur et oui et oui et alors j'ai pris là de façon nouvelle si j'ose dire dans la seconde partie j'ai pris l'histoire du point de vue des victimes du point de vue des morts du point de vue de ceux qui ont payé cher cette affaire là et à poser la question Napoléon combien de morts Louis XIV combien de morts la chanson de Roland combien de morts l'Iliade combien de morts vous voyez et là dessus on a des chiffres de nouveaux très intéressants par exemple un certain historien qui s'appelait bloc non pas le bloc des annales mais un bloc aussi célèbre des années 1880 à peu près avait fait un très joli calcul avec les moyens de l'époque parce que maintenant les moyens sont un peu plus sophistiqués et réalistes il avait calculé qu'entre l'an 3000 avant Jésus-Christ et son époque à lui 1880 ça fait un intervalle de 5000 ans l'humanité était restée en paix 7% du temps elle avait été en guerre 93% du temps vous voyez et d'ailleurs les calculs qu'on peut faire de façon plus récente depuis la fondation des États-Unis jusqu'à maintenant par exemple donnent exactement le même chiffre si on faisait et d'ailleurs en plus bloc n'avait pas vécu au XXe siècle qui a battu tous les records à ce point de vue les chiffres auraient encore augmenté donc on a l'impression si vous voulez que dans ce bloc-là la violence est perpétuelle et que on ne peut lire l'histoire que sous le point de vue de la violence voilà et si on prend du point de vue des victimes tout change vous voyez c'est-à-dire que l'idéologie qui fait que nous célébrons les victoires les victoires de Louis XIV les victoires de Napoléon les victoires de nos grands généraux etc si on prend un peu le point de vue des victimes ça change un peu l'idéologie et je crois que les jeunes d'autres temps ont plutôt l'idéologie inverse vous voyez c'est-à-dire c'est-à-dire quand on voit sur les places publiques des statues de l'homme à cheval en train avec sa roue claire en train d'attaquer la nuit on a toujours l'impression de lui dire combien avais-tu fait de mort mon cher et on s'aperçoit que c'est assez vite un tueur et qu'on a un peu la tentation de prendre la statue et d'en faire des cassoroles donc sur ce point l'idéologie tenez pour vous dire à quel point l'idéologie a changé je voudrais raconter une histoire qui m'est arrivée et qui est une anecdote presque presque symbolique de ce que je dis vous vous rappelez certainement de l'attentat du 11 septembre contre les tours jumelles de Manhattan vous vous rappelez de ça à cette époque-là j'enseignais à Stanford dans l'ouest américain dans la Silicon Valley où j'ai enseigné 37 en une quarantaine d'années et j'ai été un des premiers à prendre l'avion Paris-San Francisco après l'attentat après on avait arrêté la circulation aérienne évidemment à cette époque nous n'étions pas très nombreux dans l'avion on n'a mené pas large d'ailleurs très bien et on arrivait à San Francisco des amis m'attendaient à l'aéroport et m'ont invité à dîner ce soir-là et autour de la table comme l'habitude dans la Silicon Valley il y avait disons cinq religions huit langues plusieurs cultures enfin une sorte de mélange très bien et la conversation l'a portée inévitablement sur l'attentat du 11 septembre inévitablement et à un certain moment quelqu'un a dit quelqu'un a dit d'ailleurs je relate cette histoire dans mon livre quelqu'un a dit ce qu'il y a d'extraordinaire c'est ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que ces kamikazes font la queue pour offrir leur vie ils vont vers le suicide ils font la queue pour ça comme s'ils étaient enthousiastes de mourir et je ne sais pas ce qui m'a pris je me suis levé tout d'un coup et j'ai récité ces vers immortels mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort et les gens qui étaient là à table se sont retournés vers moi et m'ont dit mais qui donc a écrit ces horreurs alors j'ai écrit Pierre Corneille Horace acte 1 scène 2 vous voyez cette espèce de bascule de culture tout d'un coup cette espèce de bascule concernant les mentalités concernant le goût vous voyez ce que je veux dire il y a des bascules comme ça qui sont très intéressantes pour montrer le passage d'une ère à une autre d'ailleurs j'ai eu la même expérience récemment récemment un collègue me téléphone et me dit je suis très embêté Michel est-ce que tu crois qu'on peut enseigner à nos enfants à nos enfants un roman ou une baleine parce qu'elle est d'une certaine couleur est considérée comme un symbole du mal doit être traquée et mise à mort à tout prix n'est-ce pas étant donné le cas des baleines aujourd'hui il n'y a pas de roman que j'ai plus admiré dans ma vie que Moby Dick et voilà vous voyez la bascule de culture tout d'un coup est-ce qu'on peut enseigner aux enfants de traquer la baleine à mort alors que la baleine est considérée aujourd'hui comme la victime vous voyez il y a des bascules de culture que j'ai essayé d'analyser dans mon livre et qui font bien voir la manière dont on passe de cet âge dur de cet âge dur si je voulais à l'âge doux vous voyez comment il est quelquefois impossible de lire je ne sais pas des scènes de l'Iliade qui sont baignées de sang vous savez il y a une scène extraordinaire qui finit l'Iliade où Achille tue tellement de morts et accumule tellement de cadavres dans un fleuve qui est à côté de lui que le fleuve déborde et il déborde tellement qu'Achille lui-même est sur le point de se noyer dans le fleuve que lui-même a produit vous voyez et c'est considéré comme un texte disons héroïque un texte d'épopée n'est-ce pas mais c'est ignoble n'est-ce pas voilà et bon vous voyez il y a une bascule là qui est en train de se faire et qui montre réellement dans les mentalités alors quelque chose qui est nouveau dans le monde contemporain voilà voilà pourquoi j'ai essayé de faire cette philosophie d'histoire pour bien montrer l'originalité unique de l'évolution que nous sommes en train de subir voilà alors je n'ai pas encore parlé de la première partie mais parlons-en puisqu'on a pris le livre à rebours on a commencé alors puis c'est à rebours voilà alors donc la première figure c'est Darwin alors la première la première oui elle s'appelle Darwin bon alors tout à l'heure vous m'avez vous m'avez posé des questions sur la mémoire alors évidemment il doit y avoir des histoires dans la salle et je les respecte beaucoup et c'est vrai que l'histoire s'occupe de la mémoire et d'ailleurs il y a des travaux aujourd'hui très très intéressants sur le fonctionnement de la mémoire avec les neuroscientifiques etc c'est vraiment très intéressant bon c'est vrai et puis d'ailleurs c'est connu depuis toujours Clio Clio la muse de l'histoire et la fille de Mnemosyne qui est la mère et la mère Mnemosyne c'est la mémoire l'histoire est fille de la mémoire généalogiquement parlant dans la mythologie grecque donc c'est une vieille histoire mais voilà la définition même de l'histoire et c'est ça qui est intéressant dans le livre dont je parle c'est que l'histoire commence avec l'écriture très bien nous n'avons d'histoire qu'à partir du moment où on a des témoignages écrits écrits de main d'homme et par conséquent c'est ça l'histoire elle commence là très bien évidemment je pose la question moi mais voyons il y a aujourd'hui dans le monde des humains qui sont d'une autre culture que la nôtre qui parlent une langue et cette langue n'est pas encore écrite et par conséquent ce sont nos contemporains ah ben non ils sont pas dans l'histoire et comme ils sont pas dans l'histoire ils sont préhistoriques voyons alors ça serait des contemporains qui seraient préhistoriques n'est-ce pas ça pose quand même un petit problème qui est à un moment dangereusement raciste vous voyez ce que je veux dire alors évidemment les historiens ont passé le ballon et les ethnologues ou les ethnographes pallient cet oubli et étudient les cultures et étudient les cultures sans où l'écriture n'est pas encore inventée sans écriture très bien bon alors il y a eu un petit oubli qui a été qui a été compensé par l'ethnologie seulement il y avait quand même des hommes avant l'invention de l'écriture et cela on les oublie encore ah oui mais enfin il y a quand même une science qui pallie cet oubli qui s'appelle la préhistoire évidemment des gens comme Yves Coppens voilà et étudient les périodes où Homo sapiens n'était peut-être même pas encore sapiens et n'avait pas évidemment inventé l'écriture donc la préhistoire s'occupe de ça mais elle s'occupe aussi des scénarios qui ont fait que en remontant dans notre échelle de généalogie on remonte à un ancêtre commun un ancêtre commun que nous aurions en commun avec les bonobos ou les chimpanzés par exemple et là dans ce cas là on rentre dans un autre type d'histoire ou un autre type de temporalité qui serait le fait de ce qu'on appellerait autrefois l'histoire naturelle n'est-ce pas et là Darwin c'est à dire ça c'est à dire le fait qu'il y a une évolution du vivant et là alors là je m'arrête je m'arrête pour une raison qui est de nouveau si vous voulez anecdotique ou circonstancielle ou s'occupe de ma vie vous savez que à un certain moment de ma vie j'ai été élu à cette assemblée de malfaiteurs qui s'appelle l'Académie française et nous avons à l'Académie française toujours des représentants plus ou moins éminents de sciences dures parce que dans le vocabulaire français on a bien besoin évidemment de spécialistes de ces choses et là les deux ou trois représentants que j'admirais beaucoup m'ont pris par le col un jour et m'ont amené de force à l'Académie des sciences pour faire un exposé à l'Académie des sciences j'ai donc dû faire jeune académicien un exposé à l'Académie des sciences évidemment c'est toujours très impressionnant d'être devant des gens qui sont pris Nobel et qui en savent mille fois plus que vous bien entendu et alors j'ai dû faire une confession et leur dire merci beaucoup vous astronomes vous biologistes vous biochimistes etc vous m'avez appris énormément de choses mais je voudrais vous dire quelque chose je voudrais vous dire que vous ne m'avez appris qu'une seule chose parce que depuis 50 ans vous vous adonnez à beaucoup d'exercices qui ont abouti à un résultat commun à un résultat commun depuis 50 ans vous tous scientifiques durs alors vous savez dater vos objets vous savez dater vos objets c'est à dire vous histoire naturelle vous savez dater l'origine de telle espèce son évolution et sa disparition vous savez même dater l'époque où la première molécule s'est dupliquée 3 milliards 800 millions d'années vous géophysiciens vous savez dater le moment où la planète par accrétion de planétésimo a pris le volume tel que nous le connaissons aujourd'hui 4 milliards d'années vous astronomes astrophysiciens et cosmologues vous savez dater exactement le moment de course qu'on pourrait appeler le Big Bang 15 milliards d'années par conséquent à force de dater les objets de votre travail vous avez établi une échelle de datation et vous avez établi une échelle de datation telle qu'on pourrait appeler ça le grand récit c'est-à-dire on peut raconter une histoire qui commencerait au Big Bang qui continuerait par par refroidissement général des objets célestes par l'arrivée de la Terre et puis au moment de l'arrivée de la Terre l'arrivée de la vie par duplication des premières molécules puis arrivé le moment où arrivent à l'explosion du Cambrien les vivants qui sont protégés par une coque dure puis ensuite l'arrivée des métazoères puis l'arrivée des espèces et ainsi de suite Darwin pour faire bref oui et par conséquent vous avez tout d'un coup établi une histoire établi une histoire et par conséquent la science est devenue de l'histoire et l'histoire d'une certaine manière est rentrée dans la science vous voyez une sorte d'épousaille une sorte de noce incroyablement nouvelle vous voyez mais qui s'est passée pourquoi ? mais pour une raison alors là je réponds à votre première question initiale enfin je réponds vous m'avez dit l'histoire commence à l'écriture bon question comment vous scientifique auquel je m'adresse maintenant pour vous remercier comment avez-vous réussi à dater vos objets ? la réponse est simple je vais prendre un exemple j'ai un ami qui s'appelle Laurius qui est allé un jour au Groenland et qui s'est amusé à carotter l'épaisseur de la glace sur des milliers sur des milliers de mètres il a sorti une carotte vous vous rappelez de ça ? et cette carotte il l'a examinée et si vous examinez la carotte elle est formée de de petites de petites couches qui correspondent chacune à la chute de neige de l'année correspondante la chute de neige de l'année correspondante s'est glacée et en se glaçant elle n'a pas bougé elle a été recouverte par la chute de neige de l'année précédente or il se trouve que la neige tombant les flocons à mesure qu'ils tombaient amenaient des molécules ou des particules qui se trouvaient dans l'atmosphère et comme ces particules se trouvaient dans l'atmosphère à chaque à chaque couche à chaque à chaque plaque glacée on pouvait voir les particules en question et les particules en question donnaient exactement l'état du climat cette année-là et par conséquent cette carotte-là regardez-la bien comme il faut et bien elle se elle se déplie comme un livre une page deux pages une page par an et sur cette page qu'est-ce qu'il y a la marque des molécules la marque des particules cette marque des particules donne l'état du climat et par conséquent je lis sur chaque page un code c'est-à-dire une écriture telle qu'elle me permet de comprendre l'état du climat par conséquent qu'est-ce qu'a fait Laurius et il a découvert une bibliothèque comme un historien mais cette bibliothèque elle était à l'intérieur de l'inland 6 du Groenland et elle a permis de comprendre de faire par exemple une courbe tout à fait précise sur l'évolution du climat évolution du climat que nous connaissons désormais sur des dizaines centaines quelquefois des millions d'années vous voyez et par conséquent il a lu une écriture et par conséquent si l'histoire commence à l'écriture elle commence au big bang vous voyez c'est-à-dire ça dépend comment on appelle ce qu'on appelle écriture si on appelle écriture l'écriture humaine oh bien je suis d'accord on va dire ABCD l'alphabet alors qu'il soit grec qu'il soit cyrillique qu'il soit chinois qu'il soit russe etc qu'est-ce que c'est ? mais c'est un code c'est un code qu'il faut savoir déchiffrer vous madame vous savez déchiffrer le russe pas moi vous madame vous savez déchiffrer le grec mais pas moi vous madame vous savez déchiffrer le russe mais pas moi mais c'est c'est la même chose c'est par exemple est-ce que vous savez qu'au moment d'une éruption volcanique la lave est tout à fait liquide et que peu à peu elle se refroidit elle se cristallise elle devient solide savez-vous par exemple qu'au moment où elle se solidifie elle garde la trace du magnétisme terrestre et par conséquent sur le rocher en question on peut lire la trace du magnétisme terrestre de l'époque où elle a été fondue par conséquent c'est de nouveau une trace qu'on peut lire alors si l'histoire commence avec l'écriture elle commence au début et par conséquent je crois aujourd'hui alors pour la philosophie de l'histoire c'est intéressant deux fois la première c'est que pour les gens de ma génération lorsque nous étions cultivés cher ami on avait derrière soi trois ou quatre mille ans pas plus on savait un peu de latin un peu de grec peut-être un peu d'hébreu peut-être un peu un peu de sanscrit allez allez trois mille ans trois mille ans quatre mille ans on avait quatre mille ans derrière nous mais une petite poussette maintenant à quinze milliards d'années derrière elle vous voyez ça lui fait une tout autre un tout autre passé un tout autre attention une toute autre vision du monde et là ça devient contemporain et très sérieux en effet si l'histoire commence avec l'écriture et seulement avec l'écriture humaine alors nous sommes les seuls sur la terre notre habitat ne compte pas si au contraire l'écriture est telle que ce que je dis alors nous habitons au milieu des vivants au milieu de la faune au milieu de la flore au milieu de l'environnement terrestre au milieu de l'environnement universel et dans ce cas là pour nous le monde compte et ce pourquoi nous le détruisons c'est que nous ne le connaissions pas et que nous ne nous aperçusions pas de ce que il était indispensable par rapport à notre vie vous voyez et par conséquent là aussi ça paraît quelque chose de très abstrait de dire que nous avons conquis ce type de datation ou ce type d'histoire mais c'est parfaitement concret aujourd'hui parce que précisément je crois profondément que ce pourquoi on détruit la planète c'est que précisément on considérait la semaine dernière j'habite loin du bois de Vincennes pour essayer d'échapper à la ville et il m'arrive de marcher au bois de Vincennes et la semaine dernière je ne sais pas si ça a été pareil à Bordeaux sûrement mieux il y a eu un coucher de soleil d'une beauté vous voyez une sorte de 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 symphonie de rose sur un ciel bleu pastel vous voyez qui au milieu des feuillages dorés n'est-ce pas était un enchantement prodigieux et j'étais là sidéré sidéral ça veut dire les astres justement sidéré absolument stupéfait mais j'étais sidéré deux fois chers amis sidéré d'abord par la beauté du spectacle qui était extraordinaire comme tout à l'heure les étournons sur le sur le sur le cours de l'intendance c'était extraordinaire n'est-ce pas et sidéré aussi par le fait que comme c'était 6 heures du soir à peu près c'était la fin il y avait un monde de fous dans les allées personne ne regardait personne ne regardait alors timidement j'ai arrêté une personne en lui disant vous avez vu on dit merde je n'ai pas mon appareil de photo et j'en ai essayé d'arrêter une seconde en lui disant vous avez vu etc ah monsieur poète 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 je me suis aperçu là que lorsque les philosophes disent que l'homme est un être au monde ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est à dire ils sont je ne sais pas quoi mais ils sont des êtres politiques des êtres polices de la cité mais certainement pas du monde tandis que si on leur apprenait en classe cette histoire là cette histoire fondamentale que nous sommes du monde que nous sommes de la planète que nous sommes des vivants que nous avons besoin de la faune et de la flore pour manger pour subsister que nous avons besoin des paysans qui sont les pères nourriciers de l'humanité et que nous devons les respecter à ce point de vue etc nous aurions un monde et ça serait complètement différent par conséquent vous voyez quand je dis que la politique a besoin aujourd'hui d'une philosophie de l'histoire c'est pour des raisons réellement contemporaines et pas seulement théoriques ou générales voilà le but que je me suis donné dans ce truc merci Michel Serres